Gogeta LR précise vaincre l'ultime boss des films DBS God of the Freezer où on commence directement avec une rotation qui m'arrange énormément du coup Goku avec Gogeta LR du coup les deux changent d'équipe du coup Nivoki bah on y va le trio CJ va se régaler Siki voilà directement et du coup ce qui est cool c'est que même lorsque je vais transformer mon Gogeta bah directement ils auront un lien en commun des liens divins du coup génétiques directement ça va être très bien par contre j'aurais dû mettre mon Gogeta en troisième position ah j'aurais dû casser la rotation ah c'est un peu embêtant parce qu'en fait il se transforme autour 4 à partir de la première apparition du coup si vous le mettez directement en rotation dès qu'il apparaît il se transformera directement en gauche tableau à sa prochaine apparition et ça c'est vachement cool pour aller chercher le taunt assez rapidement mais ici on va jouer du coup ensemble du coup avec notre ami Gogeta qui va taper directement du combien lien 8 sans doublon 9 millions 3 du coup avec avantage type quasiment du 14 millions je pense et même plus quasiment 15 millions c'est exceptionnel c'est exceptionnel bah là les boss on va les exploser littéralement plus c'est pas fini 6 millions 3 du coup 3 millions plus environ du coup quasiment 10 millions plutôt ah vas-y on est méchant 9 millions franchement extra extraordinaire plus encore une spé encore une spé il y a un petit 9 millions en plus même plus là c'est 10 millions clairement c'est exceptionnel franchement il commence très très bien ce petit Gogeta en plus on aura la garde on va tanker très bien je pense bon là je crois c'est l'aspect de l'arbre du coup ça compte pas entre guillemets mais la réalité bah quand tu proc tu proc quand tu proc tu proc et quand tu proc ça y va du coup voilà j'ai fait qu'une seule heure de sommeil après 33h on a fait un grand live avec Froggie ainsi que Brice Gaming et Semodos c'était exceptionnel on a invoqué etc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en vocation elle est exceptionnelle franchement elle est exceptionnelle la rediflée aussi son Twitch est complète du coup n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch et à vous abonner aussi sur Youtube bien évidemment je le dis pas trop souvent mais je le dis pas si souvent que ça mais franchement ça fait plaisir que lorsque vous abonnez ça motive pour tout ce qui est vidéo etc même les vidéos stories etc ça demande beaucoup de temps donc ça fait plaisir lorsque l'on nous soutient avec un petit abonnement on va n'hésitez pas et du coup on passe directement à la deuxième phase des first premier tour directement deuxième phase c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est gros dégâts ça fait plaisir ici première position on va jouer Pico Puissance parce qu'il y a des alliés héros des films du coup beaucoup de réduction sur cet ami Piccolo on va prendre l'équipe puissance comme ça on les détroit un petit peu on prend une kill endurance avec Gojita et du coup ce tour c'est un peu l'occasion de vous proposer un petit tour de l'équipe du coup Goku 3 esquive, tape très fort et du coup combattre assez bien l'équipe qui a besoin un peu de temps pour vraiment stacker ses terrains au cas de million franchement c'est pas mal hein c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du coup Pico LRTech donc évidemment avec ses indices et quelques doublons Pico Puissance 100% qui du coup va marcher très bien en termes de réduction et de garde Gojita LR avec Go de coupe en termes de rotation et le trio CJ pour emmener plus de dégâts mais j'ai déjà fait deux runs avant et le trio CJ n'arrête pas de me troller en troisième phase il se fait exploser par l'aspect donc c'est compliqué du coup on mettra un petit item quand même je pense histoire d'assurer ça parce que le trio CJ vraiment le downgrade était le downfall était rapide a été très très rapide malheureusement le combat long c'est pas son truc c'est pas son truc du tout mais voilà l'ami leader voit la différence l'ami leader a beaucoup plus fort directement on est sur 12 millions en spé bonus rien à voir en plus en termes de spé bonus les taux de chance sont bien plus élevés ça va taper bien plus fort, bien plus vite, bien plus fréquemment et 16 millions sur le groupe PS3 incroyable ce groupe PS3, incroyableissime on peut aussi jouer Gojita en team Zamas divin pour aider Rosé Endurance et Rosé et Black Endurance super ztl à avoir des kills vu qu'il changeait kill lui-même ça pourrait être intéressant, on pourrait tester ça pourrait être marrant sur Twitch justement donc on va tester je pense Godkou pour une position qui du coup il fasse gavé Noki, il fasse se gavé comme ça on a du coup un personnage avec une réduction du coup que l'item wisse plus garde, plus esquive on se gavissait encore une fois et on se gave même avec Picotech et c'est personnel j'aurais peut-être dû mettre non j'aurais cassé la rotation avec Godkou ça aurait été dommage ça aurait été dommage on se prend une spé directement et on n'esquive pas donc on avait bien fait mettre l'item on a bien bien fait parce que là le Freezer il rigole pas 1,8 million je crois peut-être ouh 328 000 en dégâts subis quand même ah oui sans item ça aurait été directement retour au lobby retour au lobby direct bon après bon ça avance spé bien évidemment j'ai envie de vous dire normal normalement spé que si on esquive pas on se fasse défoncer c'est logique c'est tout à fait logique mais on a survécu donc c'est très bien double spé on stack de la défense on est de l'esquive très très cool de la garde également le Gauchta qui changeait qui est du coup en train de se gaver de régénérer les HP aussi ça c'est pas à se estimer franchement et du coup d'ailleurs prochaine apparition je crois qu'on va pouvoir transformer Gogeta s'il est là oui il est là il est là du coup je pense qu'on va pouvoir le transformer si j'ai pas foré mes rotations alors on est sur du 9 millions 3 directement à niveau lien ça rigole pas ça rigole pas du coup encore une fois 14 millions 5 quasiment donc très 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 fort même plus hop un petit 5 millions critique en dégâts finaux ça fait plaisir ah Gogeta quel plaisir de le jouer quel plaisir de le jouer il tape tellement fort il a pas encore d'esquive vu que c'est un Gogeta s'il est là pour l'instant pas d'esquive mais garder une grosse défense plus un stack de depth sur SP qui va être réceptionnel tout simplement puis niveau dégâts ça rentre ça rentre du dégâts ça rentre du dégâts très très vite et si j'avais le Gogeta s'il est là j'aurais joué la team s'il est là qui est pour le coup devait exceptionnel avec Gogeta et encore Broly en en parlant pas là c'est réceptionnel quoi qu'il faut jouer quand même pas mal d'extrêmes il faut jouer pas mal de super pour Goku et pas mal d'extrême pour Broly donc c'est un peu l'antithèse l'un d'autre mais bon j'ai envie de vous dire c'est un peu en problème de riche quand t'as Vestatek Broly LR et Gogeta LR dans la même team c'est un peu en problème de riche et du coup ici on peut se transformer ou pas on peut se transformer encore mais c'est pas grave du coup Pico-puissance avec sa garde réduction avec l'item alors là il va falloir subir du tout Gogeta il va falloir vraiment se tromper l'admire parce que là le truc s'il est risqué 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 avec 400 000 HP ça va être compliqué ouh il y a un petit skip c'était bizarre ça très très bizarre ok du coup on SP combien ? 4 millions 2 voilà très bien encore une fois encore une fois très bien et il supporte les alliés en plus donc exceptionnel exceptionnel tout simplement ça va être j'ai minialissime à tester ok petit critique qui rentre en gros SP ça fait plaisir ça fait plaisir un petit 4 millions 4 en plus en plus je crois qu'on on booste les alliés sur la SP je crois je sais plus honnêtement je sais plus mais Gogeta va se régaler niveau qui avec avec tout ce qu'il a pu prendre et niveau liens aussi niveau liens du trio CG ça marche très très bien en première phase j'ai bien fait du 7k parce que là j'ai rien suivi l'autre du coup voilà réduction de whiz réduction du passif défense garde ça ne pardonne pas pour l'adversaire et on lui rentre waouh la melee d'air 12 millions 7 plus 50% avec l'avantage type donc quasiment 20 millions première SP quasiment 20 millions et c'est sa première forme c'est sa première forme dévouer sa première forme c'est n'importe quoi plus un 8 millions 8 du coup 4 millions 4 en plus donc on est sur du quasiment 13 millions Gogeta mais Gogeta mais quel homme mais quel homme quel homme quel homme ce Gogeta et ils resplènent vos oh la 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 de 14 millions et c'est incroyable magnifique c'est tout simplement magnifique 4 millions 2 en dégafino au quotidien encore une fois 10 millions du coup 15 millions on passe à la part des 15 millions c'est qu'est ce que je voulais vous dire et même pas transformer t'as du 50 millions pardon pour le petit bruit de bouteille mais j'en peux plus j'ai pas assez dormi 1h en 33h c'est compliqué c'est dur c'est dur mais tout pour Gogeta LR s'il faut dormir 0h je dors 0h si Gogeta n'a que des haters parce qu'ils sont fans de Beast et moi je suis le seul fan de Gogeta je m'en fiche Gogeta ça sera meilleur et dient lien 8 avec les allez vas-y t'es toi c'est bon on a compris avec les ordres de lien la bouteille elle veut commenter le showcase vas-y viens sur la caméra tant qu'il est vas-y viens sur la caméra on sent que je suis fatigué on sent le downgrave qui commence à devenir compliqué ok en tant que oui réduction on a encore la réduction et là on peut se transforme en Gogeta on va mettre les animations on va mettre les animations quand même ouais on va les mettre pour le plaisir le plaisir ZLA bien évidemment pour les animations tout en simplicité ça va l'essentiel c'est beau c'est fluide c'est tout ce qu'on demande et là il n'y a pas allez au revoir Gogeta au revoir au revoir il reste encore une phase il reste encore une phase ne soyons pas en plus j'ai pas assez de kip pour à niveau bon attention je m'en fiche je ne veux pas je ne veux pas ternage je ne veux pas oui pour rien faire de spécial donc ça va en plus le coup C3 passe en off rotation donc c'est nickel un moment où il perd ses bonus hop petite esquive hop petit dodge hop petit dodge hop petite datrousse j'ai la petite datrousse là hop 11 millions 8 102 blonds 102 blonds plus avantage type exceptionnel quelle passion quelle passion 16 millions c'est magnifique ça fait trop plaisir ou par contre ah j'ai peut-être été un peu peut-être un surestiment un petit peu Gogeta un petit peu Gogeta ah quoi que je dis critique donc je peux je peux m'en sortir parce que là si je one shot pas sur ce slot ça peut vite partir en cacahuète sur Goku ça peut ouais ça peut être compliqué mais niveau dégâts c'est évident je crois qu'on est sur du 40 millions là franchement facile là on est sur du 12 millions 12 millions 24 millions plus la SP ouais on est sur du 40 millions ok et go screen oh magnifique un peu pixelisé j'ai l'impression ouais un petit peu pixelisé mais magnifique quelle passion c'est là comme ça ça grossait ta Gogeta alors ici je pourrais mode géant de ouais ou me transformer aussi attendez il faut que je remette les animations avec les animations bon ici on peut se transformer bien évidemment avec la build leader on peut on pourrait même stomp le boss un peu entre guillemets avec le piccolo LR mais on va le faire on va le faire on va attendez je vais regarder compte à rebours oui donc c'est ce que je pensais à la fin de sa deuxième apparition de boss il va nous spé donc pour l'instant a priori bah là on ne subit rien du tout vu qu'on a réduction héros des films tout ça normalement il n'y a pas de problème on n'aurait plus mode de géant piccolo mais en l'occurrence il ne va pas spé donc c'est sans soucis la build leader qui va nous taper du coup on vient oh je vais prendre piccolo dans la deuxième position 12 millions 5 plus 50% encore une fois vous avez compris 19 millions sur compté de critiques on ne peut pas compter ici vu qu'on n'a pas fait d'esquive pour avoir ce fameux critiques s'il y en a 8 millions 7 donc on est sur 12 millions en plus donc on est sur du 29 millions environ 29 millions en fait le fait qu'on ait avancé autant sur la globale d'un coup c'est trop bizarre de dire 29 millions t'es en mode ah oui normal là j'ai encore quasiment 15 millions donc on est sur du 43 millions si j'ai pas de business ou 45 quelque chose comme ça j'ai perdu le fil là je pense que sur 50 millions c'est véridique c'est véridique j'ai envie de vous dire c'est véridique par contre j'ai plus la carte sur le pivolo j'ai un peu de quoi après ces autos normalement elles se devraient pas en plus j'ai un lien de pivolo puissance ah oui c'est un décompte donc il va même pas attaquer ah oui 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 allez vas-y vas-y pivolo t'achènes-toi 67 millions 6 fais-toi plaisir fais-toi plaisir on a une pivolo on va se faire plaisir ici avec le pivolo qui du coup n'a plus que pas de debuff ok donc il me fait rien du tout et là alors là les mecs il faut que je remette l'animation il faut que je remette l'animation forcément bien évidemment parce que là en fait le truc c'est que il va me spire dans la position mais je m'en fiche complètement j'ai ce taunt j'ai le fameux taunt qui fait également des dégâts du coup là-bas je suis invasible je suis tellement invasible parce que si il me spay c'est-à-dire dans la position là en l'occurrence je m'en fiche complètement je m'en fiche complètement je peux mettre un petit AS en plus du trio SSJ pour la passion allez allez là il y a le boss submergé et ça qui est très fort à gauche ta c'est vraiment en fait quand le boss il a son plein potentiel tu lui dis ah bah non 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 j'attire tous les attaques et j'esquipe tout arrête de jouer arrête de jouer arrête retourne à ta niche hop dégage dégage tu peux rien faire et en plus du trio SSJ qui du coup explose à ce moment là magnifique magnifique combien ? un poil tout 13 millions plus 50% du 19 millions quasiment quelle plaisir de jouer gauche ta j'ai le plaisir incroyable tellement content d'avoir droppé je me disais en fait il est tellement dur à dropper gauche ta parce qu'en fait soit tu droppes gauche ta et t'es refait soit tu droppes pas et t'as rien droppé c'est pas comme broly où genre t'as un macé l'air ça va t'as du OCSB ça va et du coup ça arrive à quelqu'un que je ne dirais pas qui voilà ça arrive à quelqu'un tu te dis bon au moins j'avance mon compte mais gauche ta il n'y a rien du tout donc là c'est très très cool et tellement content d'avoir encore une spé la 6 spé pour finir ok on le trouve c'est sûr le finish de fin donc franchement magnifique le gauche ta il estompe le boss il a carré même si j'avais une team mauvaise j'aurais tout esquivé et du coup finit ce boss sans difficulté donc vraiment incroyable juste le truc c'est sûr l'item il a servi quelque chose oui pour goku il a servi pour goku donc franchement magnifique gauche ta n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et sur ce je vous dis ciao je vous retrouve prochainement pour des prochaines vidéos et des lives de twitch